Aujourd'hui, au Caprice de Laurent, on fait la recette probablement la plus niaiseuse des trois saisons qu'on a faites. Des oeufs brouillés! Prochaine capsule, on fait quoi, Chris, des tosses? Peux-tu croire? Il y a des gens qui sont pas capables de faire ça, des oeufs brouillés. Pis ça a le droit de vote, ce monde-là. Oui, on appelle ça la démocratie, là. Ouais, ben moi, j'appelle ça... Oh, t'es fourré, là! Comment on appelle ça? Ah, pardon le générique, Fantaïa. Ben, je sais pas... J'aime ça nous voir pénaler. Ah... Mon point, là, c'est que le monde, c'est comme les livres, c'est toujours les plus épais qui ont le plus de poids. Ouai... pis tu sais de quoi tu parles, là... Tamarnack! Bon, là, évidemment, j'espère que tu t'en doutes, ça va prendre des oeufs, mettons, mettons, euh, trois, OK? Bon, pis tu vas fouetter ça avec un peu de lait ou de la crème ou rien pour en tout. Tu mets du sel, du poêle ou rien pour en tout, de l'orégano, du basilic ou rien pour en tout. Moi, je mets quelques gouttes d'huile de truffe. Ah, ça, là, de l'huile de truffe, si t'as pas ça chez vous, mets ça sur ta liste d'achat. Ça pis une vie. Peux-tu arrêter d'insulter les gens, Laurent? Aïe, regarde, du monde qui te choque des capsules culinaires sur Internet, là. Tu penses que ça a une vie, toi? Tu penses que j'en ai une vie? Moi? Hein? Je réalise des capsules avec un semi-chef, pas capable de faire une béchamel, tout ça pour faire des capsules web qui vont se ramasser avec moins de view que la vidéo du singe qui se gratte le cul pis qui se sent les doigts. Ben là, pas obligé de mettre ces images dégueulasses là dans ma tête, là. Ah oui, OK. Ah oui, oui, oui. Regarde, regarde! Ha, ha, ha! Il se gratte, pis ça, il se doit plus. Vous voulez que votre viande reste juteuse sur le barbecue, c'est très simple. Vous prenez un contenant à push-push de même, vous mettez du jus de pomme, de la bière, du vinaigre, du cidre de pomme, vous mettez ce que vous voulez et pendant la cuisson, vous faites des petits push-push sur votre viande. Ah! Ça va éviter qu'elle vienne sèche comme la faste. Ah, OK, je le dirais pas. Mais on passe à la même, hein? Ouais, ouais! Belle! J'ai mis de beurre. Ensuite de ça, tu vas verser tes oeufs dans la poêle, comme ça. Ça couvre le fond de la poêle. C'est un peu comme si t'allais faire une graisse, OK? Et là, ce que tu fais, c'est que tu fais des mouvements comme ça vers l'intérieur pour ramener l'oeuf au milieu. Et là, tu vas voir, le liquide va se répandre. Et tu continues de faire ça tant que tout est pas cuit. J'ai une question ici. Oui, ça prend une poêle anti-adhésive. Mais comment tu savais la question que j'allais te poser? Hé, regarde, le public est aussi prévisible que souper chez ma belle-mère. Oh mon Dieu, du rose beef! Hé, je l'ai pas vu venir, celle-là. Ben, t'es chanceux, hein? Parce que moi, si tu venais souper chez nous, je te servirais un gros bol de marde avec du poêle. Quand ça commence à avoir de l'allure, tu plies ça en deux, comme ça, et tu ramènes ça dans le coin de ta poêle, comme ça, sur le côté. Voilà. Là, là, ce qui est formidable, c'est que la poêle, c'est rond. Et là, ton oeuf va prendre la forme de la poêle. Donc, vu de même, ça a l'air du liable, mais quand ça va te revirer à l'envers dans ton assiette, ça va être bien beau. Quand tu penses que c'est cuit, ben, c'est pas compliqué de te revirer ça dans ton assiette, attention. Et voilà! Regarde ça si c'est beau! Bon, des fois, c'est plus beau que ça, mais là, je travaille pas avec mes outils, donc ceux qui sont pas contents qui mangent de la marde. Alors voilà! Tu sers ça avec du pain grillé ou des muffins anglais ou rien d'important, tu rajoutes une touffe de persil, et voilà! C'est pas tout le monde qui aime ça, le persil, Laurent. Personne mange ça du persil! Voyons! Pour décorer! C'est comme les gros pots de piment dans les vitrines de restaurant de Smoke Me. T'as-ti va jamais manger ça! Ou t'sais, les genres de raisins en plastique qui mettent des contours de boucherie italienne? Non, ça, le racisme, c'était vraiment pas nécessaire. Donc, des oeufs brouillés, si vous avez pas d'oeufs chez vous, ben, prenez la tête de Simon! Ha, ha, ha! Non, 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 non! Non, 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 non! Ha, 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 loved! Sous-titrage Société Radio-Canada